Musique de générique Yo les cafardinos, je vous embrasse tous, cette vidéo va vous faire kiffer, actualité CSGO, des changements de roadsters, la nouvelle équipe de scrim enfin connue avec les joueurs, l'organisation Cloud9. Alors là par contre coup de tonnerre de fou, on va vraiment parler d'eux, je suis vraiment pas content, ils reviennent sur leur décision, ils ont retourné leur veste, ils reprennent Kyoshima et tout à cause des roster lock, des slots majeurs et tout, des enjeux économiques, enfin je suis pas fan. En tout cas avant de commencer la vidéo, dans la description, compte Twitter, Instagram, venez follow en balle, vous savez que si vous avez des questions et tout, j'essaie d'être proche de vous et tout, donc venez me DM sans aucun problème et puis me suivre aussi pour mon actualité tout simplement. Let's go les potes ! Alors tout simplement la nouvelle équipe de scrim, on va commencer par le frérot Adil, c'est Existence, Scrim, HS, en plus et Naok, si ça se prononce comme ça, désolé. Suédois, très jeune, très talentueux, HS, HS, bah il s'appelle HS, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment Headshot Machine ce mec là, style de jeu, très spectaculaire, un peu comme Scrim, très très fort, en plus. Alors là je me pose des questions parce que en plus est de base un leader in game, enfin c'est tout simplement un leader in game, donc je ne sais pas si c'est lui qui lead ou si c'est Existence. Je sais qu'Existence n'a pas un anglais très 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 ouf, donc peut-être que c'est en plus qui lead de manière vraiment en direct dans les matchs pour que la com soit plus fluide, pour qu'il y ait plus de réactivité sur les tactiques, etc. Mais qu'en réalité le vrai capitaine c'est Existence et qu'il met en place lui des stratégies en strat time, etc. et qu'en direct, en mode dans les matchs, ce soit un peu lui qui co-lead. Donc en tout cas je souhaite vraiment la réussite la plus totale pour les deux joueurs francophones, les autres j'en ai un peu rien à foutre, on va pas se mentir. Mais pour les deux frérots francophones, on va leur donner de l'amour et tout, parce que quand même Existence est un grand joueur, même si je l'ai critiqué, que je trouve dépassé et tout. Là il est en train de se mélanger peut-être avec un nouveau lead, qui vient du subtop suédois et tout, le mariage peut donner quelque chose de bon. Et en tout cas j'espère qu'il s'est remis en question sur la manière d'aborder la tactique, parce que je trouvais vraiment que c'était un jeu old school, on va dire ça comme ça. Donc voilà, passons à la suite maintenant avec Cloud9, et là vraiment c'est mon coup de gueule le plus total. C'est Cloud9 qui revient tout simplement sur sa décision de kiké Kyushima, Golden, enfin tout le monde quoi. Parce qu'ils perdent tout simplement le slot major, ils voulaient les joueurs de chez Optic, on va parler d'Optic juste après, vous inquiétez pas. Ils voulaient Jugi, etc. Et ils perdaient le slot major, parce que pour garder un slot major en challenger, il faut garder une majorité de trois joueurs, d'accord ? Et ils n'en avaient plus que deux, avec Rush et Autimatic, donc ils ont dû reprendre Kyushima pour former ces trois joueurs-là. Même si Golden était chez eux avant, vu qu'il n'a pas participé au major, il n'est pas considéré comme un joueur actif, enfin bref, donc Golden ça comptait pas. Donc ils reviennent sur leur décision en prenant Kyushima, il faut savoir que les enjeux économiques sont énormes pour un major. Déjà ça fait de la visibilité, donc du sponsoring, du budget qui vient s'insérer en plus. Le major, il est vu par des millions de spectateurs sur des semaines. Derrière, t'as la possibilité de te requalifier pour le major si t'arrives juste à passer le challenger stage. Ouais, voilà. Donc c'est un cercle vertueux dans lequel tu ne veux pas sortir et c'est des enjeux économiques parce qu'une équipe qui est, en challenger stage ou en legend stage ou en champion stage, en gros, selon les stickers, t'as entre 200 000 et 400 000 dollars garantis par Valve de sponsoring pour la line-up, enfin, pour l'organisation, pardon. Donc voilà. La line-up serait Automatic, Rush, Golden, Kyushima et Vice. Vice, à la base ils voulaient Jugi en sniper, ça c'est pas fait, je sais pas, peut-être des problèmes contractuels avec Optic Gaming. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, je suis un peu déçu. Kyoh, bon, il est un peu là entre tout, il a des propositions de contrat, pas de contrat, d'équipe, pas d'équipe. Je ne sais pas c'est quoi ses décisions, je ne parle pas avec lui personnellement. Donc je commande ça vraiment vu de l'extérieur. Et pour moi, enfin, voilà, je suis un peu déçu de Cloudland qui est une des plus grosses organisations e-sport qui s'est toujours occupé des joueurs de la plus belle des manières en leur offrant des appartements aux Etats-Unis, leur payant tous leurs frais, plus les salaires et tout. Jamais de drama autour des salaires en retard ou quoi que ce soit. Et là, voir ce genre de choses en mode se servir des joueurs pour sécuriser un peu leur truc, on ne va pas se mentir, c'est le nerf de la guerre aussi. Donc je les comprends, mais je pense que ça aurait pu être mieux fait ou une meilleure communication ou tout simplement communiquer là-dessus et dire que non, c'était une fausse rumeur ou enfin, je ne sais pas. Voilà, pensons tout de suite à Optic, les potes. Et là, chez Optic, c'est une catastrophe là-bas. C'est-à-dire que justement, il y avait des départs annoncés chez Cloud9, donc il y avait des splits total. Il y a eu le kick d'MSL, MSL qui est un joueur individuellement très en dessous, mais qui au niveau tactique est vraiment très très bon. Là, tout simplement, il y a deux groupes scindés et aujourd'hui, la line-up chez Optic, ce serait Config, Snappy, Refresh, MSL, qui serait revenu, et Nico. Et donc, on a Jugi qui est toujours contractuellement chez Optic. Ils vont juste le revendre et prendre un montant sur le transfert. Mais voilà la line-up, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ils ont viré Kajongby, tout ça. Moi, j'aime beaucoup cette line-up, on va voir ce que ça donne, mais je valide en tout cas pour le moment. Côté Hellraiser, les potes, et ça par contre, c'est une très belle équipe, très talentueuse, avec des grosses individualités. Angel qui a annoncé chez Navi depuis je ne sais pas combien de temps pour remplacer Zeus en termes de lead, que j'adore beaucoup, que ce soit Zeus ou Angel. Angel qui est meilleur individuellement, qui a un peu le même style de lead. Justement, c'est des styles vraiment similaires. Tout simplement, on a pris Lowell en cinquième, parce qu'il y a eu les Woxi qui est allé avec Karigan. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo d'actualité. Oscar qui vient justement chez Hellraiser avec Hobbit, Issa et Angel. Et le cinquième maintenant, c'est Lowell, le joueur espagnol, ceux qui ne le connaissent pas. Il y a deux gros joueurs espagnols. C'est Mixwell, qui a été chez Opti, qui a un peu stand-in chez G2 parce qu'il parle un peu français. Et Lowell, le deuxième, qui jouait avant chez Mousy Sport avec Nico et Krigi par exemple, etc. Que vous devez connaître, je pense. On a Majeur, Majeur, le français, le franco-turc, qui a la double nationalité, mais qui est né, enfin qui vit en France et tout. Donc, il parle parfaitement français pour ceux qui se posent la question, parce qu'on me l'a déjà posé, je tiens à le préciser. Majeur et Space Soldier ont tout simplement 10 bandes. Xantares est parti justement chez Big. Et depuis, les Space Soldier, ça a 10 bandes, ça ne marche pas. Et maintenant, Majeur se retrouve, on va dire, libre. Et donc, peut-être, potentiellement, revenir au niveau français, sur la scène française. C'est un leader in-game. Il a quand même prouvé de belles choses avec Space Soldier pendant un an et demi, enfin pendant deux ans même, deux ans et demi. Donc, peut-être, pourquoi pas le voir dans des grosses teams, remplacer des mecs, etc. C'est un joueur très intelligent, qui a performé aussi, qui a participé à un Major maintenant. Donc, il a les épaules en tout cas pour être un des plus gros de la scène francophone. Et pourquoi pas faire vivre, en tout cas, les espoirs français, autant qu'il en a donné aux espoirs turcs. Voilà, ça, ça serait vraiment cool. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi humainement. Un mec comme ça, donc, grosse force à lui. Côté Virtus Pro, les potes, c'est la catastrophe. On le sait tous, ils ont kické Néo, ils ont kické Taz, ils ont kické Pacha. Et maintenant, ils étaient revenus avec, justement, Michou, Snatchy, Bialy, Snacks. Et ils ont kické, désormais, leur cinquième joueur, qui était Towao, le leader in-game. Et ils ont pris Sobol, et c'est Snacks, maintenant, qui va lead. Donc, voilà, les amis, pour cette line-up, je ne sais pas. Moi, je suis fan de Snacks, tout ce qu'on veut. Mais ça marche, ça ne marche pas. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, j'espère les revoir à un bon niveau pour essayer d'avoir une scène, on va dire, polonaise. Revenir un peu comme la scène française, quoi. Eux, ils sont dans le plus bas. La scène française est encore un peu remontée ces derniers temps. Mais Virtus Pro, c'est tout en bas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ben non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. Il reste encore des petites infos. Chez Winstrike, alors pour ceux qui ne connaissent pas Winstrike, c'est des anciens QBF avec Kavik, Bumbla, mais ça se prononce Bumblich, pour ceux qui ne le savaient pas. WorldEdit, Norbert, et le cinquième, désormais, c'est Bondic. Voilà, pour les frérots qui ne le savaient pas. C'est Bondic qui a été libéré, il était chez Gambit. Avant ça, il a joué chez Flipside, il a joué chez Elraiser. Un joueur quand même très expérimenté. Donc là, encore une fois, on a la jeunesse de Winstrike qui était dans le subtop russe, ukrainien, des CIS, quoi. Avec un Bondic, par exemple, qui monte. Bon, il y a WorldEdit aussi qui se connaît, s'ils jouaient ensemble avant. Voilà, ça augure des belles choses. Un échange comme ça de vision des choses entre des jeunes joueurs talentueux et des joueurs expérimentés tout aussi talentueux. Mais c'est des échanges, on va dire, de mentalité qui peuvent donner plus de force à l'équipe. Donc, attendons de voir ce que ça donne. Et côté complexity, ils avaient fait un carnage total avant le Major avec leur changement. Ils voulaient récupérer Tariq et tout. Ils n'avaient rien réussi à faire, Tariq avait refusé. Et là, désormais, les cinq, c'est Sik qui vient de les rejoindre. Donc, c'est Stanislow, Shazam, Sik, Rike et Def. Donc, Sik, c'est un ancien joueur de chez Misfit, notamment qui jouait avec Amanek et Devot Durek quand ils étaient aux Etats-Unis, justement, chez Misfit. Voilà, les potes. La vidéo arrive à son terme. J'espère que vous allez laisser un like si vous avez kiffé, bien évidemment. Si vous voulez plus de vidéos sur l'actualité et tout, n'hésitez pas à me le dire si vous kiffez. Pour que moi-même, je puisse un peu, on va dire, médiatiser l'actualité sur Counter-Strike. Que ce soit les équipes ou les tournois aussi. Donner mon avis sur des compétitions, des équipes, les résultats, les bonnes formes, les mauvaises formes des joueurs. Ce serait un truc qui pourrait me plaire, mais j'aimerais savoir si vous, par contre, vous serez réceptif à ce genre de vidéos. Voilà, les potes. Laissez un like sur la vidéo. Abonnez-vous ceux qui ne le sont pas. Et je vous embrasse. Ciao, les potes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501